En ouverture, un atelier de formation sur le renforcement des capacités des jeunes entrepreneurs qui, avec un thème basé sur l'épanouissement social par le travail, a eu lieu hier au siège de la Confédération syndicale gabonaise en présence de nos reporters Ren Andem et Tanguy Tsaka. Autonomiser financièrement les jeunes Gabonais, tel est le principal objectif de cet atelier organisé par la COSIGA. Une formation initiée dans le cadre du programme de renforcement de capacités et dont le thème est l'épanouissement social par le travail. Nous avons eu affaire à un public qui est d'abord des travailleurs parce que là nous sommes à la COSIGA, nous nous adressons aux travailleurs. Vous voyez que maintenant il y a la crise basse en plein et je ne le confesse pas mais personne n'est à l'abri d'un licenciement économique parce que les entreprises sont en difficulté. Ce que nous avons fait, les a préparés, n'est-ce pas, si demain il est arrivé que quelqu'un ne soit plus dans son entreprise ou qu'elle est en difficulté, qu'il arrive à se prendre en charge. L'entrepreneuriat, une activité qui de plus en plus attire la jeunesse. Ils sont nombreux aujourd'hui à avoir choisi la voie de l'auto-emploi. Il y a trois mois que j'ai osé me lancer. D'accord. Et comment ça a été ? Oui, oui, vraiment ça a été difficile parce que je suis partie partout, les banques, les associations, c'est vraiment très difficile pour se lancer. Cet atelier qui s'inscrit dans le rôle de la COSIGA, c'est-à-dire la formation, a été initié par les plus hautes instances de cette structure syndicale afin d'informer les participants sur la possibilité et l'effectivité de la création d'entreprises génératrices de revenus. Merci.